La conclusion Au jour du jugement, écrit l'auteur de l'Imitation, on ne nous demanderait pas ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait. Saint Jean de la Croix nous avertit qu'au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Ne serions-nous pas de ces gens qui s'installent ici bas et y prennent le plus de jouissance possible, comme s'ils ne devaient jamais mourir? En un mot, le côté par lequel je suis à Dieu, l'emporte-t-il sur le côté par lequel je suis au monde et à moi-même? Dieu, dit Saint-Alphonse de Ligorie, ne donne son saint amour à un haut degré qu'à ceux qui l'ont vivement et longtemps désiré. Dans un tel désir se trouve une force de départ, d'offensive, d'élan qui prévient les lenteurs, les reculs, les vins retours sur soi. Vous avez déjà vu sans doute de ces arbres autour desquels rien ne pousse, parce que leurs racines absorbent tout le sucre nourricier du sol environnant. Il faut que votre désir d'aimer le Christ soit ainsi, qu'il accapare le meilleur de votre volonté, empêchant la croissance des désirs futiles ou dangereux qui pourraient vous détourner de l'unique nécessaire. Au plaisir qui vous solliciteront, vous direz alors comme le prophète, « J'ai une grande œuvre à faire et je ne puis descendre. » Saint Grégoire de Naziance nous dit que Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Et pourquoi ? Parce qu'il a un immense désir de se donner et qu'étant l'amour, il ne peut se donner qu'en se faisant aimer. Lorsqu'une âme est vivement touchée du désir d'aimer Dieu, le premier sentiment qu'elle éprouve est celui de son impuissance totale à satisfaire ce désir. La prière est le cri naturel du désir impuissant. Que fait le petit enfant qui a faim et soif ? Il crie vers sa mère. Quelles sont les prières que vous exaucerez, Seigneur ? dit saint Augustin, si vous n'exaucez pas celles qui sont entièrement conformes à vos désirs. Il n'est rien que Dieu accorde avec plus de joie et d'empressement que son amour lorsqu'il trouve une âme décidée à ne lui rien refuser pour l'obtenir. Angèle de Foligno a écrit La prière, elle nous donne les qualités requises. Une prière ardente, pure, continuelle, fille des entrailles. Une prière humble et violente qui ne sort pas des lèvres lentement, mais de l'esprit et du cœur. Une prière pleine d'immenses désirs qui supplie et se précipite sur son objet. Un grand besoin fait crier, dit Bossuet. Un enfant ne crie que lorsqu'il souffre qu'il a besoin. Mais à qui est-ce qu'il crie dans son besoin sinon à son père et à sa mère. La prière, c'est l'aveu d'une impuissance. La confiance est la vie même du désir d'amour. Elle est son commencement, son progrès et sa perfection. Quand vous serez fermement convaincus de l'amour paternel qu'il vous porte, vous triomperez de tout. Pour être confiant, il faut se savoir aimer. C'est là une loi et une exigence du cœur. Tout l'abrégé de la foi, ou dire de Bossuet, est renfermé dans cette parole de Saint Jean. Nous croyons à l'amour de Dieu. Je suppose que vous avez débuté avec ferveur dans le service d'amour. Mais hélas, la nature a tôt fait de reprendre le dessus. L'amour propre recommence à vous jouer de vilain tour. Vous retombez dans les mêmes fautes. Ne vous découragez jamais. Prenez conscience de votre faiblesse, c'est excellent. Mais en même temps, tournez-vous avec une confiance plus grande que jamais vers votre Père du ciel. Il ne s'étonne pas de vos chutes. Il est toujours content de vous en relever, de vous les pardonner. Qu'est-ce qu'un saint? C'est un homme qui croit aux promesses de Dieu, à la puissance de la grâce. Ainsi ont fait les martyrs. Ils ne se sont pas exercés aux martyrs, comme des acteurs à répéter un rôle. Ils ont compté sur Dieu, pour qui ils allaient combattre. Croyez qu'il est votre Père et qu'il vous aime. Attendez patiemment et sans inquiétude son secours. Faites plus de fond sur sa grâce que sur les moyens humains. Remettez votre cause et vos intérêts entre ses mains toutes puissantes. Dormez, pour ainsi dire, entre ses bras paternels, au plus fort des tempêtes. Ni le démon, ni le monde, ni la mauvaise nature ne pourront vous nuire. Ni vos fautes passées, ni vos misères présentes, ni votre faiblesse, ni vos tentations, ni vos épreuves n'empêcheront votre progrès dans l'amour. Avec le grand apôtre, vous jeterez à toutes les créatures ce défi sublime qui me séparera de l'amour du Christ. « Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée, mais dans toutes ces épreuves, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. » C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, disait Sainte Thérèse. Évidemment, la confiance ne dispense pas de l'effort. L'aimable sainte elle-même vous invite à faire comme le petit enfant qui veut atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa mère. Il lève continuellement son petit pied, mais sans beaucoup de succès. Qu'importe, Dieu ne vous demande que cela, de la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras vous emportera pour toujours dans son royaume, son royaume d'amour où vous ne le quitterez plus. Amen.